C'est pour une simplure WBC, challenge WBC mondiale, voilà, donc déjà Porn Sané démarre tout de suite avec son crochet gauche et son look kick intérieur, voilà, jab, Yedkin, on remise aussitôt, tout de suite la réplique, ça c'est bien, il esquive sur le high kick, ça rigole pas, ça rigole pas, c'est parti très fort, le premier combat ça avait été très chaud, là je pense qu'on démarre un combat qui est, c'est pareil, on débarque pareil, voilà, donc ça n'est très dangereux avec ses points et ses look kicks, ses look kicks qui font très très mal, et puis Rachid, là on le voit bien, deux boxeurs qui cherchent à s'éprouver, c'est-à-dire tout de suite, on est dans les coups durs, les frappes sèches, on cherche vraiment à se faire, on travaille sur un coup, deux coups, pas plus, on veut arracher, donc Yedkin, sa préparation était axée surtout sur les crochets, crochet, crochet gauche, crochet droit, donc voilà, hop, on bloque, et là il a saisi le middle, et là il a saisi le middle, un boxeur, plus RFB, voilà, voilà, on contrôle de Sipan Sané, voilà, chacun essaye de trouver sa distance afin de d'envoyer des missiles, Oui, oui, on est obligé. Ça, c'était beau encore. Le crochet, le front. Il y a de la puissance, il y a de la vitesse, mais en même temps, Rachid, il a une très belle palette technique. Et pour l'instant, en tout cas, sur ce début de combat, on le voit, Vietkino School se pose un petit peu en patron. C'est lui qui a pris le centre du ring, c'est lui qui essaye de bloquer le Thaïlandais dans les cordes ou dans les coins. Le but, c'était un peu de faire reculer de Pornes-Sané, surtout pas le laisser avancer. Quand il avance, il est très dangereux. Très dangereux. Il y a une plupart de l'absorptail qui préfère plutôt avancer. Il a plutôt une box assez offensif. Donc, il y a Pornes-Sané. Et donc... C'est beau. Là, on est enchaînement derrière. Chez gauche, crochet droit. C'est bien ce qu'il fait, Vietkino School. Et il a touché avec la droite. Oh, il l'a touché avec la droite. Il est branlé aux Pornes-Sané. Voilà. On est parti dans la bagarre. Sur cette fin de première reprise. C'était la partie d'échec au début. À la fin, c'est la bagarre. C'est de deux côtés. Chacun s'intimide. Chacun ne veut pas lâcher. Donc voilà. Enfin, celui qui a été ébranlé, c'est le Thaï. Mais il faut rester très, 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 très vilain face à un adversaire aussi redoutable. Oh, c'était beau, ça ! Ce coup de pied retour. Et la droite qui va arriver là. La droite, le grand crochet droit sur le front. Regardez. Là, il est branlé. Là, il est branlé. Là, il est branlé. Tout à fait. Accroché au foie. Accroché à la mâchoire. Voilà. Petit passe. Très, très, très belle première reprise de Yelkin School. Vraiment. S'il vous plaît, je veux voir 3, 5, 5, 5, 5, 5. Là, vous êtes 6. C'est le pit stop, comme les Formule 1. Voilà, dans le coin, on explique à Yelkin School. Ce qui démarre, c'est pas la peine qu'il s'emballe. Et surtout, de faire très, très attention à ce point de s'amé. Et surtout, comme on avait mis en place, c'était surtout de pouvoir faire reculer pendant s'amé. Ce qui n'est pas évident. Donc, ça demande une énergie assez importante. Mais le but, enfin, la caractéristique de cette revanche, c'était surtout de faire reculer pendant s'amé. parce qu'il est très, très dangereux en avançant. Comme la plupart des boxeurs taille, d'ailleurs. Ils aiment bien avancer en général. C'est dans leur ADN, dans leur formation de boxeurs. Il y en a très peu qui savent bien, bien boxer en reculant. Surtout ceux qui ne sont pas techniciens. En l'occurrence, Porn Sané, c'est quand même quelqu'un qui veut à tout prix arracher tout. Oui, voilà, c'est ça. Mais on a vu des boxeurs, par exemple, comme Sigmani, qui, eux, savent très bien embrouiller les combats, un petit peu sortir, enfin bon, boxer en reculant. Mais en général, l'État, ils savent, donc ça. Deuxième reprise. Oh, quel crochet gauche ! Oh, qu'il était beau. Oh, qu'il était beau. Et la guerre commence, là, 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 là. Et voilà, barré gauche. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. On vient de faire le coup de pierre tourné. Et il est ébranlé, Porn Sané, ça c'est sûr. C'est sûr qu'un tel crochet gauche ne peut pas laisser indemne. C'est bien ce qu'il fait, Yedki, le secou, vraiment. L'esquive derrière, le coup de coude. Ouh là 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 là. Quel combat, quel combat. Quel début de deuxième reprise. Ah, ça travaille, le kick des deux côtés. Ah, on est monté d'un cran, on a puissier, Rachid, là, vraiment. Ah, ben, il nous avait régalé au premier combat, là, on savait que ça allait faire, ça allait faire un combat de... On voit bien qu'il rentre bien sa tête, Porn Sané, là. Ah, Yedki, il est en train de voir, on va l'analyser pour le travail, voir. On savait que c'est ses looky qui font très très mal. Il faut que Yedki ne débloque. Et voilà, c'est reparti en crochet, en crochet gauche. Voilà, jab, jab, hop. Le blocage, le balayage. Il enchaîne bien, il enchaîne bien, Yedki, vraiment. Ah, il enchaîne très très bien le... Les frappes en haut et en bas. Écoutez, avec les... Là, c'est comme de varier, varier la mode selon en bas, là, là. C'est l'épreuve de force, voilà. Le kick intérieur, le kick. Yedki n'a bloqué. Oh, là, il le touche à la tête ! Et encore le coup d'arrière, et là, c'est lui qui part. Alors, quelle route de Yedki no school, vraiment. Il aura fait un deuxième route magnifique. Tout à fait. Et en même temps, on le sent concentré, sérieux, avec sa boxe. Donc, il sait qu'à quel moment il doit travailler, à quel moment il bloque. C'était surtout de bien l'analyser, voilà. Donc, là, il va bien varier sa boxe en haut, en bas, afin de déstabiliser son adversaire. Vous n'avez pas l'air content, là, en arrivant sur le ring ? Ben, je lui dis qu'il faut surtout qu'il fasse attention. Oui, inquiet, parce qu'il a tendance à un peu... Enfin, sur ses coups-là, baisser les bras. Et en face d'un panne salé, voilà, il faut faire hyper attention, quoi. Ça, c'était bien, encore, avec le balayage. Très dangereux pendant sa main, hein. Encore le pire tourné. Touché à la mâchoire. Il a l'air bien, non ? En plus, il est là, à ce moment-là, il est très bien. Il est... Il est lucide. Très lucide, conscient. Les détails sont un peu plus inquiets. Ils sont en train de me dire qu'il faut faire très attention. Il faut qu'il aille les bras. Il a été ébranlé, vraiment, Pornesane. On l'a vu. Voilà. Et regardez, c'est légèrement enflé sur son arcade droite, à Pornesane. C'est les crochets. Les crochets. C'était surtout... Ah, vous sommes moins bavards, là. Vous nous inquiétez. Surtout le calme. Le calme dans le coin, afin qu'il puisse bien analyser la situation. Donc, on a mis en place cette revanche. On l'avait très bien analysée. Donc, on a voulu vraiment mettre toutes les choses en place. Donc, surtout Pornesane qui est très dangereux. Très dangereux. Qui peut aussi bien avec les poings, avec les jambes. Donc, voilà. Troisième reprise. Oui. Et en tout cas, pour l'instant, il est renommance. Il est de Kido School. Et c'est lui qui repart. Oh là là, quelle accélération ! Oh là là ! Crochet à la match. Oh, il est KO ! Il est KO ! Il est KO ! Il a fait illusion, mais il est touché. Il est KO ! Il est KO ! Quel terrible crochet du gouge de M. Eric Timothpied. Et il reprend le coup. Et voilà. Et là, ça démarre. Et c'est parti ! Il continue. Grosse pression. Grosse pression. Sur Pornesane. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, le Voxer Thai. Ça se voit. Le Voxer Chauffoir. Avec des séries de crochets droits, crochets gauches. Voilà. Oh là là ! Il y a encore la gauche dépassée. Il n'était pas... Oh là là ! Il décide d'arrêter. L'arbitre qui décide d'arrêter. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Vous l'avez vu, Pornesane, il ne se défendait plus. Il était devenu une cible. Uniquement pour y être qu'il est au school. C'est vraiment Rachid. Presque une démontration.